Je tiens à vous remercier en tant que journaliste l'ensemble des personnes qui sont là présents et moi. Comme vous le savez, moi j'ai toujours l'habitude de le dire, notre mouvement d'abord c'est un mouvement de développement et social. On est là pour le bien-être de la population. Comme vous le savez, l'idée est venue. En fait, nous, comme on est dans le social, chaque jour que Dieu fait, on reçoit des centaines de demandes d'aide, d'intervations juridiques sur le plan gynécologie, sur le plan entomologie. Comme vous le savez, moi j'ai toujours l'habitude de le dire, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui est très fier d'être un tiers soir d'abord et qui pense beaucoup aussi à mes frères et soeurs qui sont là, à mes tantes. J'ai décidé de faire cette consultation gratuite quand même. L'idée est venue, ça ne fait même pas quatre jours. J'ai remis d'abord le beau-dieu parce que tous ceux qui font la consultation, c'est des tchessois d'abord. Je tiens à le préciser, c'est pas de décorat, c'est des tchessa. Je les ai consultés à partir de Dakar. Bon, j'ai tenu sans hâte d'être avec eux. Bon, effectivement, bon, c'est la consultation important. Comme vous le savez, aujourd'hui, bon, on a fait une consultation, mais d'abord, ce qui me fait peur, on a quand même vu, il y a des suspects un peu délicats quand même. Bon, j'ai même dit aux gynécologues vraiment, est-ce qu'on ne peut pas même les amener dans la clinique ? Parce qu'il y a certains suspects qui sont un peu dangereux quand même. Ils sont plus de 50 personnes. On peut dire que la consultation vient en son heure. Donc, j'ai toujours l'habitude de dire, le mouvement en Sénégal, d'abord, c'est un mouvement, un allié de prison en public et c'est un mouvement d'abord pour l'émergence de la ville de Thiesque et pas seulement à Thiesque, même à Dakar aussi, il faut le dire partout au Sénégal. On a toujours l'habitude de le dire, c'est un mouvement qui va toujours être proche de la population, un mouvement qui est là pour être d'abord l'ambassadeur de la population, être d'abord l'avocat de la population, être l'avocat des gens de la région de Thiesque. Effectivement, comme vous le savez, parce que je pense que d'abord, la santé n'a pas de proche. Vous le savez, dès le dès qu'on a commencé, nous, on a commencé d'abord à investir dans les hôpitaux, dans les postes de santé. Parce qu'actuellement, là, je vous dis, on est à 2500 cannes de limites de santé distribuées dans la commune de Thiesque. Parce que d'abord, je tiens ça, j'ai remisci très bien le président public, parce que c'est lui qui a élu de créer la communauté universelle. Donc là, j'ai dit que d'abord, c'est un grand remetissement au président public, parce que l'idée est venue vers lui. Donc, comme vous le savez, notre objectif, c'est être dans la santé, dans l'éducation et dans le sport. Et vous comptez prendre en compte ces cas-là ? Effectivement, comme vous le savez, parce que vous savez que Thiesque, vraiment, c'est une ville quand même un peu dure quand même. Il faut dire que... Bon, voilà, j'ai dit tout de suite à un gynécologue de me faire la situation. Parce que là, actuellement, on est à 50 cas. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Dieu, merci, Dieu est grand. Je vais prendre ça en charge. D'ailleurs, là, je vous dis que j'ai même contacté une clé de la place. Il me dit qu'il n'y a pas de problème. Un bel lundi, il va commencer à faire des analyses, à traiter les cas. Parce que c'est des cas un peu critiques. Bon, c'est des cas un peu, un peu, un peu suspects. Bon, donc... Et puis, c'est des grandes dames aussi. Il faut le dire. C'est des cas un peu suspects. Il y a même des cancers. Jus. Donc là aussi, je ne peux pas permettre à des mamans, des sœurs de rester dans ce cas. Bon, j'ai dit, écoutez, moi, d'abord, je vais en prendre mes responsabilités. S'il le faut même, vendre ma propre voiture. Mets ça dans la santé de la population de Tessoa. Bonjour, c'est Adnan Leigh Gonepoui, technicienne supérieure en ophtalmologie au centre hospitalier Roi-Baudouan de Guétois. Alors, vous avez débuté les consultations gratuites. Quel est le constat aujourd'hui ? Alors, le constat, c'est qu'on a beaucoup de pathologies en ophtalmologie. On a trouvé une liste sur place de 200 malades pour le moment. On est à notre 50e malade. Ce qu'on a décelé pour le moment, c'est les vis de réfraction, c'est-à-dire la correction des lunettes, les limbes conjonctivites, les cataractes, les conjonctivites infectieuses, qui sont en ce moment, c'est la période. Parce que pratiquement maintenant, les limbes conjonctivites, c'est du 365 jours. C'est toute la saison, c'est plus une saison, mais c'est toute l'année. Pour les limbes conjonctivites, c'est plutôt lié au climat. Parce qu'on est en Afrique, le climat est chaud et sec. Donc, beaucoup de gens souffrent de ça. Pour les cataractes, c'est une pathologie du troisième âge. Donc, à partir de 50 ans, la cataracte qui débute. Et puis bon, c'est ça, c'est la pathologie du troisième âge. Pour les pistes de réfraction aussi, c'est des corrections, des myopies, des amétropies, la pléspicie qui commence à partir de 40 ans. Massivement, massivement, parce que déjà à 9h, quand on était là, la population était là depuis 4h du matin, 5h du matin. Ce qui est un indicateur très important pour signifier la population, le besoin qu'ils ont de ces journées, que le président Abibnian a l'honneur d'offrir ça à sa population. Donc, quand on dit consultation publique, c'est le rush, c'est la rouée, parce que la conjoncture, on traverse des périodes assez dures. J'ai tout de suite eu une dame qui m'a dit que son ordonnance l'a sous son oreiller depuis presque une année, qu'elle ne pourrait pas honorer à cause des besoins familiaux, mais qu'elle est très satisfaite aujourd'hui de pouvoir obtenir ses lunettes et d'avoir une plus bonne visibilité. Oui, en geste à saluer, en geste à saluer, et tout simplement alerter la population tiaçoise que le président Abibnian est très conscient de leurs problèmes et de leurs soucis et qu'il est à leur chevet, à leur écoute, à leurs besoins aussi. Et qu'on s'y mette, qu'on s'y mette nous tous, et c'est le Sénégal qui y gagnera. En fait, on a commencé depuis ce matin. On ne peut pas donner les statistiques pour le moment, c'est encore tôt parce qu'on vient juste de commencer. Mais je peux dire qu'on a quelques cas suspects qui seront suivis et traités à la clinique, sous l'égide, bien sûr, du président Mchenian, qui a dit qu'on peut les suivre là-bas. Il va prendre toutes les charges pour ça. Et c'est quoi les cas ? Les cas suspects, par exemple, c'est suspect du cancer. Maintenant, après avoir fait des analyses plus approfondies, ça pourrait être le cancer comme ça pourrait ne pas être. Mais pour le moment, on les considère comme des cas suspects. Je vous remercie beaucoup. C'est ce que j'ai fait. Tout juste pour moi, nous savons qu'Abim Nia n'est pas violent. Je ne vais pas aller dans les détails. 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 Autant qu'elle est venu, c'est juste pour moi. C'est pour qu'elle s'occuper. C'est pour qu'elle s'occuper. C'est pour qu'elle s'occuper avec la population, avec mes militants, avec mon président, avec mon candidat. Tout le temps, je vois que ce qu'on a fait pour le social, c'est qu'il s'occuper. Le président m'a dit opération. Il s'occuper de 5 millions pour l'opération juridique. Il s'occuper de 5 millions pour l'opération juridique. Il s'occuper de 10 personnes. Je ne suis pas tellement riche pour le faire. Automatiquement, j'ai réfléchi. J'ai appelé le président. Il faut qu'il y ait une consultation gratuite. Il s'occuper de l'assinement. Ça fait juste 2 ans. Il s'occuper aussi dans la zone Nord. Parce que dans la zone Nord, il n'y a pas de milité. J'ai décidé de voir les médecins. Il y a des médecins. C'est des médecins. Je me suis dit merci. Quand j'ai dit les médecins, ils m'ont apprécié. Je suis en charge. Mais pour vous dire qu'il n'y a rien. D'abord, il y a des verres. 200 000 francs. Il s'occuper gratuitement. Actuellement, on a consulté 300 personnes. Il y a des médecins. Mais il y a des médecins. C'est important. Il y a des médecins. Il n'y a pas de suspects. Il y a des médecins. Il y a des médecins. Il y a des médecins. Il n'y a pas de santé. Donc, je suis en train de me permettre. Je n'ai pas de ma médecins. Je me suis dit qu'il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de médecins. J'ai besoin d'interpréter la sécurité. Je n'ai pas de soucis pour faire du médecins. Ils sont une femme. Je trouve ce qu'ils ont. En 50 ans, j'avais une clinique. Il n'y a pas de problème. On a des analyses et on a des charges. Il n'y a pas de mal pour que l'homme ne soit pas mal. Parce que c'est une santé pour les enfants. Et c'est un peu comme ça. Il y a des mythes de santé. Il y a des mythes de santé. J'y ai des mythes de santé. J'y ai des mythes de santé. Je tiens beaucoup à la santé. Parce que si il n'y a pas de mal, il y a des choses. Il y a des choses qui se font. Nous sommes en sorte de la Sénégale. D'abord, je tiens beaucoup à remercier le président. Parce qu'on est un allié du président. D'abord, il y a des mythes de santé. Et il y a des choses qui se font de la région de Thiersme. Il y a des choses qui se font du programme politique. Ce que je veux dire, c'est que j'ai des mythes de santé. Éducation et social. Si tu es social, tu as une santé. Je tiens beaucoup à la santé. Je tiens beaucoup à la santé comme mon patriote. C'est ce que je veux dire, c'est que j'ai des mythes de santé. Parce que chaque week-end, je n'ai quitté mes militants. Il y a des choses depuis des années. Il n'y a pas d'élection d'élection. Ce que j'ai vu, c'est des ordonnances. J'ai fait des analyses. J'ai fait des libérations. J'ai fait des libérations. J'ai fait des libérations. Je vais faire des libérations. C'est ce que j'ai dit. J'ai fait des libérations. J'ai fait des libérations. Aujourd'hui, je suis là pour l'établissement. Il y a des fonctionnaires de l'école. Il n'y a pas de courant pour l'école. Il y a des établissements dans l'école. Il y a des chers de celui-là, il n'y a pas de courant. Il y a des saliers de la que je l'ai équipée. Donc pour dire qu'on est des praticiens, on est des praticiens. J'ai dit qu'il n'y a pas d'hier, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas d'hier. En fait, aujourd'hui, nous avons fini pour m. Nya, ces consultations gratuites que j'ai fait. Moi, je suis là avec des collègues sages-femmes. Ils ont fait un dépistage de cancer du col. En même temps, une consultation gynéco. Donc, dès qu'on a commencé, on a vu beaucoup de femmes. Mais il n'y a pas eu le nombre parce qu'on n'a pas encore fini. En tout cas, nous avons vu les femmes. Il y a un problème. Le problème est qu'il n'y a pas de cancer. Il va falloir faire des analyses. Donc, M. Nya les a pris en charge. Pour qu'on n'y ait pas de clinique Vision Kumba. Il va prendre toutes les charges. Nous pouvons les suivre. Si jamais c'est un cancer, nous pouvons les traiter. Oui, moi, je suis une technicienne supérieure en ophtalmologie. Ils font parler de Boudouane Gédiouaye. Et je parle des médecins supérieurs. Je l'ai pris en chargeと思います. Donc, je n'ai pas eu cette honnête. Je suis pas influencé pour qu'on a suivi. Lorsque l'exercice de M. Nima, j'ai besoin de l'Ophtalmologie. Je suis content d'avancer et de participer. Ils ont participé à l'ophtalmologie parce qu'il y a besoin d'attendre ce qu'il y a aussi. Il a été très sensible à ça parce qu'il a eu la demande. Donc je vais vous offrir une journée. La population est venu ici. Vous êtes venu ici. Vous êtes venu ici. Vous êtes venu ici. Oui, la population est en masse. Nous sommes venus à 9h15. Nous sommes venus ici depuis 4h du matin. C'est un indicateur très fort. Nous avons besoin de l'eau. 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 Et nous avons besoin de l'eau. Nous avons besoin de 200 malades. Peut-être qu'il faut que nous avons besoin. Nous avons besoin de 50e malade. Mais nous avons besoin de l'eau. Pour satisfaire tous. Aussi bien en besoin de lunettes. Où le soin, nous avons besoin de médicaments. ions pourraient teler ça ? Il y a la meilleure breed dereude. Les combats des affectives ont besoin d' blasph聲. Les combats des꾸 오늘ues терmentés, les casa mens cette vaste, c'est dans l'eau qui l'emballe. L'arrivée du sit et du Hartish Mpé. C'est des cas pour le moment. Fajout est-elle dans le pays de Hawaï, c'est Rapheth Loujani ? Oui, c'est Rapheth Loujani, parce que nous devons le faire. Je suis très bien à l'ordinateur de la famille. Je suis très bien à l'ordinateur, parce que je lui ai dit que je lui ai dit et je lui ai dit que je lui ai dit. Mais aujourd'hui, nous avons dit que nous devons nous appeler à la population. Le Président a appelé la population pour nous avoir. Il a vraiment un bonheur. et il va y aller aussi, il va y aller au monde parce que la vue, c'est la vie.